bienvenue dans une nouvelle capsule de trois minutes pour changer de vie vous le savez c'est l'endroit idéal si vous voulez commencer à changer votre vie à la faire passer un niveau supérieur aujourd'hui j'ai envie de vous raconter deux histoires de vécu que j'ai eu avec voilà des personnalités que j'aime beaucoup que je respecte alors la première c'est tony robbins comme vous le savez pour ceux qui m'ont suivi j'adore ces formations je vais très souvent au moins une à deux fois par an assisté à ces séminaires et une fois j'assistais à ces séminaires il racontait une épreuve par laquelle il était passé qui était son divorce et il disait quand j'ai divorcé ça a été très dur de me séparer de mes enfants j'avais trois enfants et puis du jour au lendemain plus rien mes enfants se sont rangés du côté de leur mère mes enfants je les voyais de moins en moins mes enfants avaient avaient décidé d'être moins disponible pour moi et j'étais mal j'étais vraiment très mal comment ça j'ai dédié toute ma vie pour mes enfants pour me retrouver à la fin seul et donc un jour il appelle ses enfants dit j'ai besoin de vous voir parce que là j'ai vraiment un grand problème et donc ils voient ils partent ensemble au restaurant et ça c'est du vécu nous l'a raconté à un séminaire il leur dit voilà je comprends pas on a divorcé votre maman et moi mais j'ai pas arrêté mon rôle de papa ne s'est pas arrêté je continue avec votre père je continue là mais maintenant mais toi papa c'est bon toi t'es tony rovins t'es coach t'es grand t'es fort maman la pauvre c'est que maman et là il s'est rendu compte qu'il s'est dit waouh comment les gens des fois ils nous perçoivent d'une certaine manière et ils pensent qu'on n'a pas de besoin et en réalité il m'a dit il nous a raconté il les a regardé il leur a dit je suis peut-être tony robbins quand je travaille mais en dehors de mes horaires de travail je reste votre papa et je reste un être humain et j'ai besoin de votre attention j'ai besoin de votre amour j'ai besoin de votre présence oh papa désolé on pensait pas je te jure on n'a pas fait exprès bien sûr et ce jour là ils ont entouré de câlins de bisous ils ont pleuré ensemble et ça a été un moment très émouvant et j'en ai tiré la conclusion suivante c'est que des fois c'est vrai on ne n'exprime pas clairement nos besoins on a l'impression qu'ils sont tellement évident que l'autre est censé le voir le comprendre et surtout venir nous l'offrir sur un plateau d'or ça ça a été ma première leçon j'ai dit à partir d'aujourd'hui je j'exprime mes besoins mais je vais le faire encore plus en profondeur de manière à quand même l'autre c'est comme si on lui met entre les mains un gps pour le faire aboutir à une relation épanouissante avec nous ça peut être un collaborateur un patron un des parents des enfants un mari et la deuxième histoire celle là ou accrochez vous bien si vous êtes debout installez vous parce que ça it was shaking for me c'était vraiment une histoire donc j'étais à montréal et j'ai suivi une formation avec deux monstres de coaching qui sont robert dils et stéphane gilligan et ces personnages sont très pour moi énorme et grand à mes yeux parce que normalement quand on est dans un processus d'apprentissage de coaching il vous montre le processus mais le coach appelle quelqu'un pour lui dire est-ce que qui a un problème qu'il a envie de résoudre et ce problème on va le dérouler au travers le process que vous allez apprendre et ensuite vous allez vous exercer entre vous c'est ce que font la majorité des coachs eux ils ont fait quelque chose déceptionnel que j'avais jamais vu encore c'est que le process il le dérouler sur eux mêmes donc un moment robert dils s'arrête et dit à stéphane gilligan écoute là on va faire le process intel 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 pour nos participants alors j'aimerais te poser ça comme question est ce que tu as une problématique sur laquelle tu aimerais travailler en ce moment et je vous parle de ça c'est très intéressant ça allait ça doit faire même pas deux ans et là moi en ce moment je suis en plein d'apprentissage pour moi c'est des sommités je les vois comme parfaites excellente et là stéphane gilligan regarde robert dils s'il lui dit oui en réalité j'ai peur de pas être un papa à la hauteur dès que j'entends cette phrase moi j'étais là j'ai éclaté en sanglots littéralement parce que à l'époque j'arrivais pas avoir une belle opinion de la maman que j'étais je trouvais que je travaillais beaucoup que je les ai mon fils et que j'étais sûr que j'étais pas une bonne maman et que surtout j'avais l'impression que j'étais la seule au monde d'avoir cette sensation ne pas être une maman à la hauteur entendre stéphane gilligan le dire haut et fort ça m'a enlevé une espèce de fardeau sur les épaules énorme comme la tour eiffel je me suis dit c'est génial je suis humaine je me mets trop de pression je me mets trop de challenge dans ma vie et finalement je passe mon temps à me morfondre ou à me critiquer ou à me comparer et ça m'a soulagée soulagée à tel point que j'ai dit oui eh ben si je suis pas une bonne maman pour le moment eh ben c'est juste pour le moment si lui du haut de ses 65 ans aux 70 dix ans il a encore peur de pas être un papa à la hauteur c'est pas grave j'ai de la marche donc ça c'était vraiment les deux apprentissages que j'avais envie de partager avec vous la première des choses dites clairement ce dont vous avez besoin à votre entourage n'attendez pas qu'il le devine parce qu'à tous les coups vous allez avoir tout faux la deuxième autorisez-vous à ne pas être top autorisez-vous à être dans un processus d'apprentissage et que le camel ou lille l'est seul le jeu est parfait voilà c'était Nahi Drachet pour la capsule du mardi Hadehoua et l'ai houdkoum